Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous parler d'un fruit unique en son genre qui ne pousse qu'en Afrique et qui suscite la convoitise du monde entier, le carité. Utilisé traditionnellement par les populations rurales en complément alimentaire ou en soins corporels, le carité est devenu un ingrédient phare des industries mondiales de la cosmétique et de la confiserie. Aujourd'hui, vous le retrouvez dans vos crèmes, dans vos savants, mais aussi dans vos bars chocolatés. Le marché mondial du carité pèserait 725 millions de dollars. Chaque année, environ 500 000 tonnes sont exportées. La demande à l'international a été multipliée par 10 en 20 ans. Au sommaire, ce soir, enquête sur le beurre de carité. Nous irons à Corogo, au nord de la Côte d'Ivoire, où le carité fait vivre des milliers de femmes. Vous découvrirez comment ce fruit est récolté, puis vendu sous forme d'amende, à des acheteurs internationaux, ou transformé en beurre dans des unités artisanales du pays. Une filière qui peine encore à s'organiser en Côte d'Ivoire, mais au potentiel pourtant énorme. Puis nous irons à la rencontre de Linda Adempa, cette entrepreneur ivoirienne, à créer une marque de cosmétiques 100% naturelle, en pariant notamment sur le carité. Une partie de ses produits est même exporté aux États-Unis. Chaque année, l'Afrique produit environ 1 million de tonnes de carité sous forme d'amende ou de beurre. Le Nigeria est le principal pays producteur devant le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans le nord du pays où nous nous sommes rendus, l'activité du carité fait vivre plus de 40 000 femmes, collectrices, transformatrices et vendeuses. La grande majorité du carité produit et vendu sous forme d'amende brute et exporté pour le compte de l'industrie cosmétique et alimentaire. Seule une petite minorité est transformée sur place en beurre pour le marché local, dans des unités encore très artisanales. Les défis du carité, un reportage de Thomas Di Gobadia et Oscar Noël Sangant. Le jour se lève sur la région du Chologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au début du mois de juillet. Ce matin, ces femmes partent en brousse. 30 minutes de marche, puis elles arrivent à destination, au milieu des champs. Débute alors un moment très attendu. La récolte des fruits du carité. Le carité, un arbre qui pousse de façon sauvage, uniquement en Afrique, et notamment dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est le quotidien de toutes les femmes. On part tôt le matin, on marche pour aller jusque dans les champs. On récolte les fruits pendant quelques heures, puis on rentre au village s'occuper de nos plantations. Sous un soleil de plomb, le dos courbé, parfois aidé de grandes cannes, les femmes vont d'arbre en arbre à la recherche du précieux fruit, au son de champs traditionnels, pour s'encourager, car la journée est encore longue. Ce dur labeur, Dina Thier y est habituée depuis son adolescence. C'est un travail très pénible. Avec les cannes, c'est mieux. Lorsque j'étais jeune, c'était encore plus dur. On devait se baisser pour ramasser le carité. Ça faisait mal aux hanches et au dos. On rentrait à la maison, on avait mal partout. Cette récolte épuisante ne dure que quelques mois, de mai à juillet. Mais elle est primordiale pour ces femmes, car depuis des siècles, elles utilisent l'amande à l'intérieur du fruit pour fabriquer le beurre de carité. Le carité, c'est le trésor des femmes du nord de la Côte d'Ivoire et de millions d'autres africaines. Sur une longue bande allant du Sénégal à l'Ouganda, elle serait plus de 16 millions à vivre du commerce de ce fruit. Un fruit vendu sous forme d'amande brute ou transformé en beurre. Mais depuis une quinzaine d'années, le carité a dépassé les frontières du continent. L'industrie mondiale de la cosmétique et de l'alimentaire se l'arrache. Vous le retrouvez sous sa forme transformée dans vos crèmes, vos savons et même dans les produits chocolatés que vous consommez. La demande mondiale de carité abondit de 600% au cours de cette période. Un marché lucratif qui pèserait désormais plus de 3,5 milliards de dollars dans le monde. Cinquième producteur mondial, derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana, la Côte d'Ivoire n'est pas un poids lourd du marché. Dans le pays, la filière est encore peu organisée et demeure très artisanale. Mais le potentiel est pourtant énorme. A quelques dizaines de kilomètres de Ferkesedougou, au cœur de la Brousse, le village de Ouabalavougo. Dinatier et les autres femmes viennent de rentrer de la récolte. Les fruits ramassés sont dépulpés et les amandes mises à sécher au soleil. Elles y resteront pendant 2 à 3 semaines. Les femmes vont utiliser une partie de ces amandes pour fabriquer du beurre de carité pour leur consommation personnelle. Depuis toujours, elles se servent de cette huile végétale pour cuisiner ou s'hydrater la peau. Depuis le temps de nos aïeux, de nos grands-mères, ce sont les femmes uniquement qui travaillent le beurre de carité. Les hommes ne s'en occupent pas. Mais la grande majorité des amandes récoltées par ces femmes est vendue. Pendant la saison, Dinatier vend entre 150 et 200 kilos d'amandes de carité séchées par semaine en moyenne, ce qui peut lui rapporter jusqu'à 15 000 francs CFA. Un revenu complémentaire à celui qu'elle tire de ses légumes vendus sur les marchés de Ferkesedougou. Ce maigre pécule, lui, est indispensable pour nourrir sa famille. La vente des amandes, ça me permet de gagner un peu, mais pas assez pour subvenir à tous les besoins de ma famille. Je suis veuve, je m'occupe seule de mes 10 enfants. Je dois payer pour leurs études, pour scolariser les plus jeunes. Le carité aide un peu, mais ça ne suffit pas. Régulièrement, des acheteurs viennent au village se fournir en matière première. Korotoum Silué dirige une coopérative de transformation de carité. Elle achète des amandes aux femmes de Wabalavogo depuis plus de 20 ans, car ici, elle a trouvé la qualité dont elle a besoin pour fabriquer son beurre. Tu vois, cette amande, elle est de bonne qualité, elle n'est pas fissurée, il n'y a rien dessus, tu vois. Et puis c'est bien, c'est bien, c'est bien joli, c'est bien marron. Aujourd'hui, elle ne prendra qu'un sac de 25 kilos, car les amandes sont encore trop humides. Chaque année, elle peut en acheter jusqu'à 5 tonnes. Si Madame Silué est une bonne cliente, les négociations sont toujours un peu tendues. Vous faites la mesure à combien, latine ? À l'heure-là, 6 000. Il faut diminuer un peu. Nous sommes les anciennes clientes. Pardon, il faut laisser ça à 5 000. Pardon. Chaque année, c'est nous qui venons pour les amandes, chaque année. Contrairement au cacao ou à la noix de cajou, le prix de l'amande de carité n'est pas fixé au niveau national. Il peut varier du simple au double. Le prix du kilo peut varier de 150 jusqu'à 250, 300 francs. Jusqu'à pendant la période, le prix est abordable. C'est là qu'on vend ça à 150, 175, jusqu'à 200. Mais quand ça manque sur le marché, ça va juste à 350, à 400 francs. Un prix qui varie selon la saison et la disponibilité de la matière première, mais aussi de la concurrence. Des commerçants venus du Burkina Faso, du Ghana et même d'Inde ou d'Europe sont prêts à acheter ces amandes en grande quantité à des prix plus élevés pour assurer leur approvisionnement. En ce moment, les puissants sont déjà là chaque jour que des feuilles viennent dans les villages. Les puissants, ils font moins attention à la qualité. Ils prennent tout. Que ça ait une bonne qualité ou pas, ils prennent tout. Puisqu'ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas extraire le beurre. Et ça va en revendre. Des pisteurs travaillant pour le compte de grands groupes industriels comme Bunch Loaders Croklan, Aaka ou Fuji Oil, les trois leaders du marché. Ces multinationales achètent l'amende de karité pour la transformer en beurre dans leurs usines en Afrique, en Europe et en Asie. Du beurre qui sera vendu ensuite à des géants de la cosmétique et de l'agroalimentaire comme L'Oréal ou Ferrero, qu'ils intégreront dans la recette de leurs produits. Ainsi, une grande majorité des amandes de karité produites en Côte d'Ivoire sont exportées. Seule une petite minorité est transformée ici, dans les villages et les coopératifs de femmes. Faire Kessé-Dougou, la capitale de la région du Tchologo. C'est dans l'usine de la coopérative Womagnon que nous retrouvons Corotum Silué. Bonsoir, monsieur. Ça va ? Et le travail ? Cet après-midi, une vingtaine de femmes sont en pleine production de beurre de karité. Un beurre destiné majoritairement au marché local. Les amandes récoltées dans les villages sont torréfiées, pressées, puis filtrées à l'aide de machines importées de Chine. Des machines financées en grande partie par des bailleurs de fonds qui ont permis de booster la production de la coopérative. Celle-ci est trois fois plus importante que lorsque le beurre était fabriqué à la main. On peut avoir beaucoup de beurre une seule journée. Or qu'avant, pour faire 10 kilos, tu peux prendre trois jours avant de pouvoir obtenir du beurre. Mais aujourd'hui, avec ces machines, en une seule journée, on peut produire une tonne, une tonne 300 en amandes pour environ 450 en beurre. Mais en Côte d'Ivoire, la coopérative Oumagnon fait figure d'exception. Dans la plupart des coopératives du pays, comme ici à Korogo, la fabrication du beurre de karité est encore très artisanale. Un travail long, éprouvant, à la force des bras, qui ne permet pas à ces femmes de produire en quantité. À Ferke, les machines facilitent le travail et permettent de fabriquer plus. Pourtant, cette petite usine ne tourne pas à plein régime, bien au contraire. Où sont les bassines que vous avez fabriquées la semaine dernière ? Les deux là. La coopérative a une capacité de production d'une tonne de beurre par jour. Mais elle produit rarement plus de 500 kilos. La raison, les clients locaux, à savoir les particuliers et les pharmacies, sont moins nombreux en cette période de crise. En 2020, les ventes mensuelles ont été divisées par 4 par rapport à 2019. 50 000 francs contre 200 000 francs l'année passée. On limite la production parce qu'il n'y a pas assez de débouchés. Si on est restreint et qu'on garde longtemps, la qualité risque de se détériorer. Donc, on préfère stocker les amandes longtemps que de stocker le beurre longtemps. Puisque les amandes, elles sont déjà dans les sacs en jute, sur des palettes, ça ne pose pas de problème. Dans un espace bien arriéré, donc il n'y a pas de problème. Mais le beurre, on ne peut pas le stocker trop longtemps. Malgré les nombreux défis, certains acteurs croient plus que jamais dans le développement de la filière carité en Côte d'Ivoire, en misant notamment sur l'augmentation de la production. Direction l'université Pelleforo Gonkoulibaly de Kourougo. Le professeur Dirasouba, spécialisé en génétique, y dirige un programme ambitieux. Ce matin, il se rend dans sa pépinière située au cœur de la faculté. C'est ici qu'il fait pousser avec son équipe des dizaines de pieds de carité. L'objectif ? Domestiquer la plante en créant des parcs à carité. Car pour l'heure, cet arbre pousse à l'état sauvage. Il n'existe pas de plantation, comme pour les mangues ou le coton par exemple. Planter du carité n'intéresse pas les agriculteurs. La raison ? L'arbre met trop de temps avant de produire ses fruits, ce qui représente pour eux un important manque à gagner. L'objectif, c'est de mettre en place des exploitations de carité qui puissent rentrer en production en un temps raisonnable. 3 à 4 ans, c'est le long délai de production qui décourage les gens. Quand vous plantez et que vous devez attendre 15 ans, 20 ans pour pouvoir récolter les fruits, vous voyez que dans la vie d'un homme, 20 ans c'est quand même énorme. Or, si les paysans sont sensibilisés sur le fait qu'à 3 ans, ils peuvent commencer à récolter des fruits, ils vont se donner à la couture. Pour inciter les producteurs à se lancer dans le carité, le professeur a créé, après des années de recherche, des arbres améliorés avec de meilleurs rendements. Cela grâce à une technique botanique bien connue, le greffage. Nafan Diarassouba a identifié les arbres de carité les plus productifs de la région. Des carités sur lesquelles ils prélèvent des branches qu'ils greffent, c'est-à-dire qu'ils collent à des pieds normaux. Grâce à cela, ces petits arbres vont devenir aussi productifs que leurs aînés. Quand il est greffé, il grandit trois fois plus que celui qui n'est pas greffé. Quand il est greffé, il rend la production cinq fois plus tôt que celui qui n'est pas greffé. Vous voyez que c'est vraiment un gain énorme en procédant au greffage. Et l'avantage aussi dans ça, c'est que c'est des arbres qu'on connaît qui produisent naturellement beaucoup. Du coup, quand vous avez cent pieds comme ça dans votre champ, vous avez cent pieds qui produisent beaucoup à la fois. Donc c'est l'avantage vraiment du greffage. Des arbres améliorés. C'est donc la solution de l'universitaire pour booster la production de carité ivoirienne et par là même les exportations. L'objectif, c'est aussi de protéger les parcs à carité dégradés, menacés par la déforestation. Les vergers sont menacés. Avec l'avènement de l'anacardier, on coupe. Donc l'objectif, c'est de pouvoir booster la plantation pour régénérer les parcs à carité. Ça fait un. Ce qui a une portée environnementale, certes. Il y a un triple avantage au plan écologique puisqu'on va reboiser les espaces qui ont été détruits. Économique, puisqu'on va mettre à disposition des paysans, des jeunes plants qui vont produire rapidement et beaucoup. Planter des arbres à carité. Augmenter la production. Moderniser les équipements et trouver des débouchés aux coopératives. Les défis sont nombreux pour la filière carité. Une filière a très fort potentiel économique et qui pourrait aider à développer la région. Pour les femmes du Nord, l'or du carité est peut-être à portée de main. Retour sur le plateau de Made in Africa. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Lydie-Kambou, présidente de la Société coopérative des productrices de carité dans la région du Bounkani. Edvi Jamon, présidente de l'interprofession carité en Côte d'Ivoire. Et Jean-Claude Kouassi, en charge du programme autonomisation économique des femmes au bureau pays, ONU Femmes. Bonsoir et bienvenue. Alors, depuis que cette calabasse qui contient du beurre de carité est installée, je vous vois sourire. Cette calabasse et ce beurre de carité qui nous vient tout droit de Corogo. Alors, comment est-ce que vous considérez, vous, le carité ? Est-ce que vous considérez que ce produit qui fait vivre 16 millions de femmes en Afrique aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment l'or des femmes ? Oui, nous pouvons le dire aisément que c'est vraiment l'or des femmes. C'est vraiment un produit miracle. Et autour de ce produit, il peut y avoir tellement de développement pour sortir les femmes de la pauvreté. Et vous, vous, Madame Kombou, vous en faites votre activité principale. Est-ce que vous confirmez que c'est vraiment une mine d'or pour les femmes ? À 100%. Je confirme qu'avec le carité, on peut vivre décemment, voir ses conditions de vie et de travail être améliorées et puis voir ses enfants grandir. Alors, aujourd'hui, question pour vous, Jean-Claude Kouassi, en quoi est-ce que c'est une activité stratégique pour les femmes ? L'ONU Femmes, institution à laquelle j'appartiens, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des cesses et l'automisation de la femme, appuie le gouvernement sur les questions visant justement l'autonomisation de la femme. Pourquoi est-ce que cette activité de carité, vous la considérez-vous au sein d'ONU Femmes comme étant une activité stratégique pour l'autonomisation des femmes ? D'abord parce que les chiffres que vous avez évoqués les démontrent bien. La demande internationale est très importante. Les opportunités également en termes de transformation sont existantes et les capacités des femmes sont effectivement là. Et en plus de cela, c'est une filière qui emploie 97% de femmes, ou du moins, dans lesquelles on retrouve les acteurs à près de 97% qui sont des femmes. Alors ces chiffres, parfois, ça nous titille un peu, on se demande où sont les hommes dans l'activité ? Est-ce qu'il y a des facteurs sociologiques qui ont pu guider une telle orientation ? Votre avis, Jean-Claude Kouassi ? Alors effectivement, il y a des facteurs culturels et sociologiques qui justifient cela. Il faut remarquer que le traitement du karité s'apparente à un traitement ménager, en fait. C'est ça. Étant donné qu'il faut cuisiner, il faut le malaxer. Donc c'est vraiment une activité qu'on confie traditionnellement aux femmes. Les hommes ne se retrouvent pas trop dans ce process. que dans la production, vous retrouvez les femmes. Mais il faut dire qu'il y a 3% d'hommes, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a 97% des femmes et 3% d'hommes. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que les 3% des hommes, ce sont eux qui tirent tout le revenu de la filière. Oui. Alors concrètement, ça paraît pénible quand même. Rachel, expliquez-nous. C'est quoi les vrais risques en termes de pénibilité de charge de travail, concrètement ? Il y a la sécurité. Elles sont mordies par des serpents. Parce que comme on dit, le Pâques à carité, ce sont des arbres sauvages. On ne déserve pas. Ce sont des arbres laissés en brousse. Et donc le serpent, il adore certains fruits de carité. Et elles sont confrontées aussi aux éleveurs. Voilà. Parce que les bœufs aussi mangent beaucoup, ça les engraisse. Donc il y a des palabres, il y a l'insécurité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes regroupés en coopérative, nous sommes organisés pour ne plus que ces femmes-là partent seules en brousse. qu'elles partent ensemble et qu'elles reviennent ensemble. Justement, d'où l'intérêt de recevoir une assistance dans ce secteur, dans cette chaîne de valeurs. Et je me tourne vers ONU Femmes. Vos programmes, vos projets, vos activités qui concernent le carité, en quoi est-ce que ça consiste exactement dans le cadre de l'autonomisation des femmes ? Alors, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, ce que nous avons pu réaliser, en appui au gouvernement, apporter essentiellement sur l'accès au marché. Comme le reportage Le Monde, les femmes font face à un défi de commercialisation. Donc notre action a été donc de regarder les contingences qui se posaient à elles dans cette commercialisation. Vous avez identifié ? L'un des éléments essentiels, c'est que la production ne répondait pas aux exigences du marché. Le marché international, qui est le plus exigeant, mais qui est le plus opportun d'ailleurs. Et donc notre appui à conseiller a les accompagné à améliorer la qualité. Concrètement, en agissant sur les compétences. Qu'il y a des compétences pour la production biologique du beurre, parce que sur le marché international, c'est le beurre biologique qui a la plus grande valeur. Et maintenant, nous sommes en train d'accompagner les femmes sur l'accès au financement. J'imagine que toute cette série de bonnes nouvelles ne peut que faire plaisir à la présidente de l'interprofession. Alors concrètement, vous confirmez qu'à l'international, le programme vous permet ou vous permettrait de gagner beaucoup plus ? Oui. Les chiffres, c'est quoi ? C'est quoi les échelles de grandeur ? Les échelles de grandeur, on va multiplier par trois les revenus. Quand même. Oui. Donc c'est assez substantiel. Donc, pour parler d'interprofession, comme vous le dites, l'interprofession, c'est l'organisation qui regroupe tous les acteurs de la filière carité, c'est-à-dire principalement trois collèges, la production, la transformation et la commercialisation. Et tous les acteurs sont aujourd'hui dans l'interprofession ? Oui. Tous ces acteurs-là sont des entreprises dûment enregistrées. Au niveau de la production, nous avons des sociétés coopératives, transformation des PME, dirigées la plupart du temps par les femmes. Et les commerçants, là, cette fois-ci, c'est majoritairement des hommes. Voilà. Qu'est-ce qui est fait, que ce soit par ONU Femmes, pour pouvoir permettre de passer de cette production hyper artisanale à une production un peu plus industrialisée ? Voilà. Ce qui est fait par ONU Femmes, à travers le programme de certification, on avait identifié, comme boulot d'étranglement, que les femmes n'étaient pas du tout équipées et de façon artisanale, elles n'arrivaient pas à répondre à la qualité. Donc, pour cela, dans le programme, nous avons pu acquérir deux presses hydrauliques qui ont été remises à des coopératives qui étaient bénéficiaires de la phase pilote. Donc, avec cela, elles vont accroître leur capacité de production et elles vont gagner aussi en production de qualité parce que ces machines-là sont celles qui sont adéquates avec, par exemple, elles sont faites en inox et c'est ça qui est recommandé pour faire un beurre de très bonne qualité. On a le sentiment, quand on regarde à peu près l'évolution de l'industrialisation dans le secteur de carité autour de la Côte d'Ivoire, on a le sentiment qu'ils sont un peu plus avancés que ce soit un peu au Burkina, Faso ou au Ghana. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, on traîne encore les pieds ? Bon, on ne va pas dire qu'on traîne des pieds mais je peux dire que ça va dépendre de l'environnement quand même du pays. Dans les autres pays comme le Burkina ou bien le Mali, le carité est le troisième produit d'exportation. Ok, donc il y a un intérêt national. Il y a un intérêt national. Alors qu'ici, le carité était un tout petit parent pauvre devant de grosses filières comme le café, le cacao, le palmier à huile. Donc du coup... Depuis quand l'interprofession existe ? Excusez-moi. L'interprofession existe seulement depuis le 29 janvier. 2020 ? 2021. 2021 ? Oui. D'accord, ok, on va vous donner un peu de temps. sur cette question, si je vous permettez. Alors je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit très avancée sur cette question. Au contraire, on a 95% des unités qui sont artisanales, complètement artisanales. Le modèle que vous avez vu à Roméon, à Feké, il n'y en a que deux de ces types en Côte d'Ivoire. Donc la plupart, toutes les productions se font de façon artisanale. Donc le défi technologique est un défi qui se pose à la filière en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que ça a pris du temps comme ça pour qu'on s'intéresse clairement à une filière dont on a vu les résultats ? Vous avez vu la demande mondiale, vous m'en parliez tout à l'heure, qui a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, la Côte d'Ivoire est très en retard par rapport à certains pays comme le Burkina, où l'expression « le karaté est l'or des femmes » est une réalité. Ici, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus concentrée sur l'exportation des amandes plutôt que du beurre. Alors, Rachoui Kambou, est-ce que vous exportez des amandes ? Des amandes, non. Alors, aujourd'hui, Jean-Claude Kossi, ce sont de grands groupes qui se spécialisent sur l'exportation des amandes, des groupes en général internationaux. Et j'imagine qu'ils sont dans l'interprofession. Voilà. Alors, j'imagine également que ce sont des groupes qui captent la majeure partie de la plus-value. C'est bien cela. C'est bien cela qu'ils la captent. Et non seulement qu'ils la captent, qu'ils captent cette plus-value, mais également qu'ils captent toute la disponibilité d'amandes au niveau des régions. Alors, on a vu ce problème, oui. Justement, les femmes des coopératives ont des difficultés pour avoir accès aux amandes pour la production du beurre qui constitue leur activité. Rachel Kambou, est-ce que vous confirmez que ça, c'est un gros problème ? Vous êtes en concurrence ? C'est un vrai gros problème. Nous sommes en concurrence avec les commerçants, comme M. Kouassi l'a dit. Il y a des multinationales, ils ont beaucoup de moyens. Ils n'hésitent pas sur les... Ils n'hésitent pas, ils mettent des jeunes qu'on appelle des pisteurs. Donc, au moment où la femme va se réveiller, vous avez vu dans le reportage, vous avez parlé de 30 minutes, mais il y a des villages où les femmes se tapent 25 kilomètres à pied. Elles n'ont même pas de moyens, de matériel roulant pour aller vite. Par contre, les pisteurs, les multinationales, mettent des motos à leur disposition. Donc, le temps que la femme va faire ça à pied pour arriver, le pisteur est déjà passé avec ses sacs. Donc, du coup, le prix, c'est eux qui fixent les prix. Les femmes leur vendent parce qu'elles ont besoin d'argent. Donc, elles vendent les amandes et puis les femmes productrices du beurre n'ont pas assez d'amandes pour faire le beurre. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure de chocolat, biscuits, confiserie, margarine. On se rend compte que le beurre de carité est de plus en plus plébiscité par l'industrie alimentaire. Pourquoi ? Alors, il faut dire que c'est une graisse végétale qui a beaucoup de vertus. Le beurre de carité, en fait, dans l'industrie alimentaire, ce qu'on utilise, c'est la stéarine du carité parce que le beurre de carité est composé d'un corps gras et puis d'un corps fluide qui est appelé oléine. Donc ça, ça, on extrait ? celui-là, oui. Il est composé de deux choses, enfin, deux particules, la particule fluide qui est l'oléine et puis le corps solide qui est la stéarine du carité qui rentre dans la fabrication du chocolat, des margarines et tout ce que vous avez cité comme confisé. L'huile de carité est plus bonne que les autres huiles. Donc, on peut faire son aloco, son poisson, son poulet avec l'huile de carité. D'accord, avec le même beurre qu'on fait fondre. Oui, avec le beurre de carité. Alors, j'aimerais apporter une petite précision là-dessus. La qualité se détermine souvent par l'odeur. Si vous voyez un beurre de carité qui est très bien fait, quasiment, il n'y aura pas d'odeur. Ok. Je note que l'industrie agroalimentaire a besoin de beurre de carité mais également, dans nos ménages, on peut également utiliser le beurre de carité. Alors, on l'a vu, le carité est utilisé dans l'industrie alimentaire mais aussi dans la cosmétique car certaines grandes marques internationales en ont fait un produit phare, L'Occitane ou encore Body Shop ont été les toutes premières marques à introduire le beurre de carité dans leurs produits finis. Si elle est encore loin de rivaliser avec ses grandes enseignes, l'entrepreneur dont nous allons vous parler maintenant a elle aussi décidé de capitaliser sur ce produit. Linda Dempa, ivoirienne, diplômée de Harvard, a créé son entreprise de cosmétiques à Abidjan. Des savants à base de carité sont exportés jusqu'aux Etats-Unis. Je vous présente Linda Dempa, le carité dans la peau. Un reportage de Thomas Di Gobadia et Oscar Noël Sangant. Ce samedi matin, boulevard de Marseille à Abidjan, séjour de préparatifs dans cette boutique. Une épicerie fine branchée où seront vendus des produits 100% made in Côte d'Ivoire, des confitures à la farine de noix de cajou en passant par le poivre ou le jus de mangue. Bonjour, ça va bien ? Ça va bien ? Tous ces produits ont été créés par une nouvelle génération d'entrepreneurs ivoiriens dont fait partie Linda Dempa. On s'inscrit un peu dans la tendance de tout ce qui est une énergie en Côte d'Ivoire pour valoriser les produits locaux et transformer les produits locaux. On sent vraiment qu'il y a toute une vague de jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire pareil que ce qui se fait ailleurs, sinon même mieux, parce qu'on a accès aux ingrédients locaux, on est juste à côté. Des matières premières locales que la jeune femme utilise pour sa marque de cosmétiques naturelles lancées il y a 3 ans. Avec comme ingrédient phare dans ses savons et ses crèmes hydratantes, un produit bien connu des Ivoiriens, le beurre de carité. En Côte d'Ivoire, tout le monde connaît le carité et donc lorsque les clients savent qu'ils ont des peaux sèches, ils ont besoin d'hydrater leur peau, ils savent sur quoi compter. Et ils sont en fait super contents de trouver d'autres formes de carité, peut-être des formes un peu plus modernes qu'ils peuvent donc utiliser plus facilement. Fabriquer des cosmétiques uniquement à partir de matières locales, c'est l'ambition de Linda D'un pas. En 2017, elle lance sa marque de produits 100% naturels fabriqués artisanalement. L'entrepreneur mise sur une huile végétale faite à partir des fruits d'un arbre qui ne pousse qu'en Afrique, le carité. Ce produit, aux nombreuses vertus utilisées depuis des siècles sur le continent africain, à la côte, à l'international, et même les plus grandes marques de cosmétiques l'utilisent dans leurs crèmes. Pour se faire une place dans ce business ultra concurrentiel, Linda D'un pas mise sur des produits bio très concentrés en carité, des produits qui racontent l'histoire de la terre ivoirienne. Ce matin, dans le quartier des Deux Plateaux à Abidjan, Linda a rendez-vous chez Fatoumata Kamara. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Cette femme fournit la jeune entrepreneur en beurre de carité depuis deux ans. Une matière première que Madame Kamara fait venir de plusieurs coopératives de femmes situées dans la région du Ambol, au nord de la côte d'ivoire. Vous voyez, regardez. Oui, oui, oui. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, ça disparaît vite. Exactement. Et s'il y avait de l'eau, vous allez avoir des gouttelettes d'eau ici. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Il n'y a pas de beurre là-dedans. C'est vraiment la couleur. Voilà la couleur naturelle du beurre de carité. Si Linda D'un pas achète exclusivement auprès de cette commerçante, c'est parce qu'elle a besoin d'un beurre bien spécifique. Avec un faible taux d'humidité pour fabriquer ses produits. Problème, en Côte d'ivoire, la qualité du beurre de carité est inégale. Tout dépend de la coopérative qui le fabrique. C'est difficile de trouver du beurre de bonne qualité. Et d'ailleurs, à Débat, on a eu beaucoup de mal quand on a commencé. On cherchait du beurre qui était assez sec parce que pour la cosméto, c'est important d'avoir le moins d'humidité possible pour pouvoir transformer le beurre et garder la stabilité dans nos produits. Et donc, c'est pour ça qu'avec ce beurre-là, on a eu exactement ce qu'il nous fallait parce que le taux d'humidité est très bas, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour nous ensuite de le transformer et de faire nos formules dont on a besoin. Madame Camara approvisionne Linda régulièrement tout au long de l'année. Mais la jeune femme n'est pas sa seule cliente. à Abidjan, ces dernières années, de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans la fabrication de produits à base de beurre de carité. Une aubaine pour cette commerçante et les coopératives avec lesquelles elle travaille. Ça va permettre pour les femmes d'avoir un peu bouché pour les femmes pour qu'elles puissent écouler leur carité. Plus il y a des gens, des jeunes structures, des jeunes dames, tous ces jeunes qui font des produits à base de carité et tout, plus les femmes, elles vont s'en sortir parce qu'il y aura plus de demandes. Aujourd'hui, pour ces 50 kilos de beurre de carité, Linda d'un pas va débourser 100 000 francs CFA, soit 2 000 francs le kilo. Chaque année, l'entrepreneur achète jusqu'à 4 tonnes de matière première. C'est ensuite à Bonnois, à une heure d'Abidjan, que le carité va être stocké avant d'être transformé. Ce matin, la jeune entrepreneur se rend dans son usine, une ancienne maison de famille transformée en centre de production depuis un an et demi. On va d'abord filtrer les huiles pour éviter la gentilité. C'est ici que sont produits artisanalement la dizaine de cosmétiques vendus par la marque. Parmi eux, le savon au carité. Aujourd'hui, 400 unités sont en cours de fabrication. Le savon au carité est un des premiers produits lancés par Linda. C'est aussi l'un des plus vendus. Il est confectionné à partir de carité, mélangé à une autre huile végétale. Si l'entrepreneur a décidé de miser dès le départ sur le carité, c'est qu'il est disponible en grande quantité sur place, mais aussi car ses vertus sont très prisées en Côte d'Ivoire comme à l'international. Il y a pas mal de compagnies qui sont basées en Europe ou aux Etats-Unis qui utilisent le beurre de carité et qui transforment le beurre de carité. Les propriétés du beurre de carité font qu'il est très recherché en cosméto. Et la propriété la plus recherchée, c'est sa capacité d'hydratation. Il y a un avant et un après lorsque l'on met le beurre de carité sur la peau, quand on met le beurre de carité sur les cheveux. Et ça se fait presque immédiatement. Pour élaborer son savon au carité ainsi que ses autres cosmétiques, Linda a recruté un chimiste. Il leur faut en moyenne entre 6 mois et un an pour trouver la bonne formule, celle qui se retrouvera sur le marché. Mais même lorsque la production en grande quantité est lancée, ils doivent parfois revoir leur copie. Il nous a fallu presque un an pour développer les bonnes formules pour nos savons et pour nos baumes. Dans le climat tropical, le beurre de carité, lorsqu'il est mélangé à d'autres ingrédients, fond facilement. Et donc c'était important pour nous de tenir une texture qui pouvait résister à des températures assez élevées. S'adapter aux conditions climatiques locales, un défi pour Linda qui doit aussi plaire à la clientèle internationale. Le parfum utilisé ici, ce sont les zestes orange. C'est simple. Orange, mangue, ananas ou fruits de la passion. Pour séduire les consommateurs, Linda D'un pas a ajouté des parfums naturels à ses savons et ses baumes pour le corps. La raison ? Le carité brut a une odeur particulière qui peut surprendre voire déplaire. C'est le cas aux Etats-Unis où beaucoup de ses savons seront exportés dans les prochaines semaines. Le premier geste très souvent quand un client achète un produit cosmétique, c'est de le prendre, de le sentir. Et surtout aux Etats-Unis où ils ne sont pas habitués à l'odeur du beurre de carité, à l'odeur de beaucoup de produits naturels. Où ils sont plus habitués aux produits cosmétiques qui ont des fragrances, qui ont des parfums. Alors c'était important pour eux, c'était la réaction qu'on a eue. Il faudrait que l'on puisse avoir une odeur qui est en fait beaucoup plus parfumée que ce que le beurre de carité donne naturellement. Bonjour tout le monde, bonjour Chantal. La jeune entrepreneur réalise seulement 2% de ses ventes outre-Atlantique, mais elle a fait de ce pays son marché prioritaire après la Côte d'Ivoire. Ses savons y sont vendus 6 500 francs CFA l'unité. Les Etats-Unis, un pays que Linda connaît bien et pour cause, elle y habite depuis près de 20 ans. Nous retrouvons Linda dans sa maison de famille à Abidjan. Une maison qu'elle a quittée en 2001 après le lycée. A 18 ans à peine, elle obtient une bourse d'études pour étudier aux Etats-Unis comme son frère et sa sœur avant elle. Après sa licence, elle intègre le master gestion d'entreprise d'une des universités les plus prestigieuses au monde, Harvard. Là, je viens de recevoir mon diplôme à Harvard Business School. Tous les autres élèves de ma promotion sont assis et ont fait une procession au fur et à mesure par ordre alphabétique pour aller récupérer le diplôme. L'apprentissage d'un mode de management à l'américaine, une expérience déterminante qui ne cesse de lui servir depuis lors. Les études des Etats-Unis et ce que Harvard en particulier ont fait, c'est de me donner une ouverture d'esprit sans pareil. On nous encourage vraiment à rencontrer le maximum de personnes possibles, à avoir le plus d'échanges possibles, à avoir le plus d'expériences possibles, y compris des voyages. C'est plein de connaissances, plein de contacts, plein d'accès à une certaine expertise que je n'aurais pas eue si je n'étais pas allée dans une école comme ça. Après plusieurs années passées dans un grand cabinet de conseil, Linda D'Impas se lance à son compte. Elle créa Débat sur fonds propres en 2017 avec 3 millions de francs CFA. Le succès est immédiat, le chiffre d'affaires est multiplié par 10 en seulement 2 ans et les équipes passent de 2 à 25 employés. Depuis les débuts de la PME, la vie de la jeune femme est faite d'aller-retour entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis. Quand elle n'est pas en Amérique, c'est son frère et sa sœur qui gèrent la branche US de la société depuis Atlanta et San Francisco. Salut, salut, salut ! Un appel vidéo pour prendre des nouvelles mais surtout parler business. Je sais que Maxime qui a eu une commande hier, je ne sais pas si tu as eu le temps de l'avoir. Je vais la commande, je pense qu'on va l'expédier aujourd'hui ou demain. Percé sur le marché américain, c'est l'un des objectifs de Linda et de sa fratrie. Pour se démarquer des nombreux concurrents dans la cosmétique, ils misent sur le carité. Avec comme cible principale, la communauté afro-américaine en quête de ses racines. Bye bye ! See you next time ! Il y a ciblé une population qui recherche des liens avec l'Afrique. Et donc à partir de ce moment-là, la carte à jouer, c'est la carte de l'authenticité. Le fait qu'on soit basé en Côte d'Ivoire fait une énorme différence quand on parle aux clients potentiels aux Etats-Unis. Et donc pouvoir raconter cette histoire, raconter la tradition et raconter l'amélioration que l'on apporte à la tradition, c'est important pour nous. raconter une histoire qui touche à la fois à la diaspora africaine mais aussi les Ivoiriens, le pays natal de Linda. Mais là encore, les concurrents sont nombreux. Cet après-midi, Linda Dimpas se rend à la pharmacie du lycée technique à Côte d'Ivoire. Comment ça va ? Ça va. L'entrepreneur vient faire le point sur les futures commandes avec la responsable du rayon parapharmacie. Est-ce que ça s'assort beaucoup ? Comment est-ce que... Ici ? C'est sûr qu'on s'est en fait. OK. En moyenne, elle vend pour 200 000 francs CFA de produits par mois dans cette officine, une des 120 parapharmacies avec lesquelles elle travaille à Abidjan. Au total, dans tout le pays, ses cosmétiques sont vendues dans 150 établissements différents. Linda a choisi de distribuer ses produits quasi exclusivement en parapharmacie pour affirmer le positionnement qualité et santé de sa marque. Loin des étals des marchés où de nombreux Ivoiriens se fournissent en produits cosmétiques. Tous les produits qui sont en pharmacie et surtout même les produits à débat sont agréés par la DPML. Ça veut dire qu'ils ont été analysés par des pharmaciens et que les formules et les ingrédients des produits ont été contrôlés. donc ça inspire forcément confiance. Ça inspire forcément confiance parce qu'on sait qu'il y a toute une chaîne, toutes des règles et des régulations derrière les produits qui sont en pharmacie. Ce n'est pas du tout le cas quand on achète des produits sur le marché. Les produits qui se vendent sur le marché ne sont pas homologués et ne sont pas contrôlés par qui que ce soit. En parapharmacie, si les produits à débat se vendent bien, il reste pourtant bien moins demandé que les marques internationales comme celle-ci qui elle aussi a lancé sa ligne de crème au carité. La raison, les cosmétiques ivoiriens souffrent encore d'un important déficit d'images. Ils ne veulent pas tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Ils se disent que quand c'est importé c'est plus efficace que quand c'est fait ici. Convaincre les Ivoiriens d'acheter local plutôt qu'importer, conquérir le marché américain pour continuer à grandir, les défis de la jeune entrepreneur sont nombreux. Afin de les relever, Linda D'Impa compte bien s'appuyer sur sa passion qui lui colle à la peau, le beurre de carité. Et j'accueille à présent sur ce plateau Estelle T. Elle est entrepreneur et conceptrice de la marque You Cosmetics à base de beurre de carité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Alors je vous pose tout de suite la question à vous Estelle. Que vous inspire ce reportage sur Linda ? Franchement, c'est à applaudir. Et aujourd'hui, les cosmétiques naturels à base de beurre de carité sont très recherchés surtout aux Etats-Unis parce que moi-même j'exporte aussi. Donc je trouve qu'elle fait du bon travail et je la félicite. Est-ce qu'elle fait partie de l'interprofession ? Vous la connaissez ? Oui. Linda Dempa fait partie du Collège des Transformateurs et elle est vice-présidente de cette union. Une union nationale des transformateurs de carité de Côte d'Ivoire. Rachel Cambou alors qu'est-ce que ce reportage vous inspire ? Je suis contente. Je suis fière de Linda Dempa parce que j'ai été l'une des premières personnes à approvisionner cette structure en beurre de carité de qualité. Alors on est dans une véritable politique de recherche en fait de qualité et c'est également votre cas. Les cosmétiques que je fais moi je fais tout ce qui est dérivé du carité et les retours que j'ai c'est plus sur la qualité que la présentation que le packaging je veux dire. Donc les gens ils reviennent toujours à cause de la qualité de mes produits donc je pense que le beurre de carité que j'utilise est d'abord un beurre de carité de qualité. Alors ces dames que vous voyez elles se battent depuis longtemps pour la promotion du carité on voit un peu l'impact sur vous on a envie de savoir comment est-ce que vous avez commencé comment vous est venue l'idée ? Alors moi l'idée des cosmétiques naturels m'est venue quand j'étais en voyage hors de la Côte d'Ivoire en Europe et à chaque fois que je sortais soit sur la plage soit quelque part d'autre on me posait la question mais qu'est-ce que tu utilises pour ta peau et voilà pour tes cheveux parce que j'avais une grosse poutre du cheveu et tout à chaque fois je disais non c'est du carité c'est du carité donc quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire je n'avais pas d'activité et je me suis dit pourquoi ne pas me mettre dans les cosmétiques et j'ai trouvé que le marché des cosmétiques c'était plus basé sur tout ce qui était chimique et on ne trouvait pas de cosmétiques adaptés à la peau comme la nôtre qui voulant garder la peau naturelle comme on appelle en Afrique parce qu'on ne veut pas dépigmenter la peau donc je ne trouvais pas de produits adaptés à ma peau dans les commerces j'ai décidé de partir sur les cosmétiques naturels dont le carité qui est la base principale Alors comment vous travaillez ? C'est vous même qui faites la... Bien sûr j'ai un petit atelier que j'ai à la rivière en Badon Mais vous faites quoi ? Vous faites la transformation mais à quel niveau ? C'est quoi votre matière première ? C'est le carité Ok Et vous transformez vos produits en quoi exactement ? Alors j'ai du savon au carité j'ai des crèmes j'ai du gommage au carité voilà qui permet aux femmes qui sont en situation prénatale d'éviter les vergetus par exemple moi je suis nourrice d'un bébé de deux mois je pense que les masses de grossesse ne se sent pas vraiment sur moi et c'est grâce au carité Est-ce que vous confirmez vraiment que les grosses marques internationales dans le secteur de la cosmétique se positionnent sur le carité ? Ah oui elles se positionnent depuis plusieurs années je peux exprimer par exemple la plus ancienne existe sur le marché depuis 60 ans vous voyez nous ne mettons même pas encore nés que ces gens ont commencé à bénéficier des fruits du carité et par exemple pendant nos missions à l'étranger aux Etats-Unis par exemple on a constaté que le beurre de carité brut qui se vendait dans les officines américaines le carité on a dit que c'est une spécificité africaine mais c'est marqué par exemple au nom d'un pays étranger européen vous pouvez trouver un beurre de carité dans un pays étranger qui est seulement de 50 grammes mais qui est vendu à 20 dollars pourquoi ? parce que l'emballage est de luxe donc on a décidé que nos femmes valorisent le beurre de carité de ne plus le laisser c'est pour ça que l'interprofession va travailler vraiment à la régulation pour éveiller les consciences de celles qui produisent le beurre de carité pour qu'elles tirent cette fois-ci la meilleure partie de ce produit qu'elles obtiennent avec tant de labeur il faut que les africains comprennent que nous avons des produits de valeur en Afrique nous avons quand on parle de produits naturels c'est l'Afrique et donc nous devons normalement pouvoir bénéficier de tous ces produits naturels mais avant c'est quoi ? il faut emmener l'Africain à s'approprier de nouveau les produits africains c'est seulement parce que le marché local il existe il est vaste nous pouvons nous lever pour dire qu'on n'exporte pas aller au Nigeria ils n'exportent pas le beurre de carité ils sont avec les transformateurs ils transforment le beurre de carité en produits dérivés et tout est consommé localement donc si nous nous sommes organisés que nous arrivons à dire à l'Africain à l'Ivoirien le produit qui est là est meilleur que le produit importé qui est chimique je pense que en âme et conscience l'Ivoirien doit pouvoir choisir quand tu consommes le produit naturel tu contribues à l'économie nationale donc tu aides ces femmes qui sont par derrière elles changent leur mode de vie alors concrètement qu'est-ce qu'on peut dire parce que l'idée aussi c'est de créer des vocations et d'attirer également l'intérêt des investisseurs dans un secteur qui peut être dynamique est-ce que vous croyez que c'est un secteur d'avenir pour le continent à 100% je vais vous écouter à 100% le secteur des carités c'est du carité de la transformation du beurre des carités en produits cosmétiques ou consommables est vraiment un secteur d'avenir il faut vraiment miser si il peut même avoir des financements des fonds qui sont levés pour ces femmes là qui travaillent depuis le début c'est-à-dire depuis les plantations jusqu'aux fabricants jeunes entrepreneurs aujourd'hui dans le secteur des carités ce serait très bien pour le développement économique de la Côte d'Ivoire mais il faut déjà leur montrer qu'il faut entreprendre avec ce qu'on a sur place localement le carité secteur porteur secteur d'avenir oui à 100% parce que tout commence par le fruit du carité à partir du fruit la pulpe vous sortez du sirop de carité vous sortez du jus vous sortez de la confiture vous sortez du miel de carité on n'a pas tout su ça c'est à partir du fruit maintenant quand vous prenez la noix vous la concassez vous sortez l'amande cette noix là ces résidus là vous pouvez sortir du charbon écologique même jusqu'à pousser plus loin pour sortir des fonds de terre quand vous avez l'amande vous commencez le process de transformation pour obtenir le beurre de carité il y a des résidus qui sont là mais à partir de ces résidus on sort des briquettes de charbon écologique ça va contribuer à la préservation de l'environnement le message est passé Edwin Jamon il y a beaucoup de choses à dire mais avec vous j'ai besoin d'une conclusion efficace pour boucler mon émission alors quel est l'avenir selon vous du carité prometteur alors il y a un avenir dans le carité je le dirais c'est un secteur qui sera vecteur d'emploi ça veut dire quoi ça va créer de l'investissement surtout dans le secteur alimentaire on avait parlé de l'introduction dans la pâtisserie dans la boulangerie pourquoi pas utiliser le carité comme graisse végétale pour faire nos pains qu'on consomme au quotidien alors quand on vous entend parler du carité ça fait rêver vivement qu'on trouve les formulations pour réussir à faire des chants des plantations de carité mesdames et puis aussi tout à l'heure notre invité de ONU Femmes merci d'avoir été avec nous merci d'avoir participé à cette émission merci à vous aussi nos fidèles téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet c3xw.rti.ci ou sur l'application RT mobile vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission aux équipes de production d'Elephant Africa merci aux équipes de la RT pour la réalisation nous avons rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Made in Africa d'ici là je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RT à la vidéo et à la prochaine fois à la prochaine fois Générique